Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On a beaucoup de soleil sur le visage là. Là, ça m'a l'air un peu mieux. J'espère du coup que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favoris du mois de mars. C'est des favoris que j'ai aussi aimé quand même un peu en février, je vous avoue. Du coup, il y aura plusieurs catégories dans cette vidéo. Une catégorie make-up et soins, une catégorie petit accessoire et tout du quotidien, food, et une catégorie outfit. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. On commence tout de suite. Du coup, on va commencer dans la catégorie make-up et soins. Et en premier, je vais mettre les soins. Le premier favori que j'ai adoré ce mois-ci et le mois dernier, c'est cette crème solaire. La question de la crème solaire tous les jours, elle revient souvent. Et même moi, je me pose la question parce qu'en fait, il y a toute une partie de la population qui dit que c'est très bon de mettre la crème solaire tous les jours pour éviter les mauvais UV du soleil et pour prévenir des cancers de la peau, etc. En plus, moi, j'en ai dans ma famille. Alors, je me suis beaucoup posé la question. Ensuite, il y a tout un deuxième courant un peu plus naturel qui dit que c'est vraiment pas bien de se mettre des filtres tous les jours sur la tête, des filtres chimiques, que c'est un argument marketing pour les industries parapharmaceutiques pour que vous achetiez de la crème solaire tout au long de l'année, même quand il n'y a pas de soleil. Dans ma tête, c'est un peu fouillis, je vous avoue. Là, en ce moment, j'essaye quand même en ayant trouvé cette crème solaire-là qui est une crème solaire coréenne SPF 50 que vous pouvez sûrement trouver sur YesStyle. C'est la Rundelab Birch Juice Sunscreen. Elle est made in Korea et vraiment, elle est hyper légère sur la peau. On la sent pas. Ça fait pas du tout l'effet ni l'odeur de la crème solaire conventionnelle. Et du coup, je vous avoue que je la mets depuis au moins deux mois et demi. Mes cicatrices, elles ont quand même diminué sur ma peau. À savoir que normalement, vous savez, le soleil s'ajoute sur les cicatrices et tout d'acné. Et de mettre de la crème solaire, ça permet de cicatriser plus vite. Écoutez, je vais la finir. Je vais voir. Je vais faire un petit check-up de ma peau. En tout cas, celle-là, si vous cherchez une crème solaire à mettre tous les jours, elle est vraiment trop bien. Toujours en soins. Et là, on passe dans la partie douche. Je vous ai jamais fait ça, mais j'ai un petit favori en ce moment qui est l'huile de douche de chez Melvita que j'avais reçu gracieusement. C'est l'huile de l'ouche douche L'Or Bio. Douche extraordinaire. Et franchement, l'odeur est juste incroyable. Si vous passez devant à la pharmacie et tout, testez. Moi, j'alterne entre ça et des savons solides de la marque Unbottled qui est vraiment génial et qui sent tout aussi bon en savons solides. Mais je vous avoue que je fais beaucoup avec ce que je reçois. En tout cas, celle-là, j'ai adoré. Pareil pour les shampoings solides. J'alterne beaucoup entre Unbottled. Là, j'ai fini tous mes savons solides, etc. Et j'ai commencé cette marque et cette gamme en particulier. Maui, ma copine, m'en avait parlé. C'est la gamme Hydratation de chez Apivita à l'acide hyaluronique. Et elle m'avait dit qu'elle était incroyable. C'est vrai qu'elle est incroyable. J'ai toute la gamme avec le soin et tout. Et déjà, l'odeur est ouf. Et en plus, je trouve qu'on voit vraiment une différence sur les cheveux. À savoir que c'est quand même une marque assez naturelle, Apivita. Donc si vous voulez tester, à savoir que Maui, elle a les cheveux quand même épais et bouclés. Et elle adore cette gamme. Genre, elle ne jure que par cette gamme. Donc moi, j'étais trop curieuse de tester et franchement, c'est validé. J'aime trop. En termes de make-up, j'ai mis ses deux favoris. Donc le premier, je vous en ai parlé sur Insta. C'est le Rare Beauty, le gel à sourcils. Vous voyez comment j'ai réussi à faire mes sourcils aujourd'hui. Je n'ai pas de brow lift en ce moment. Donc c'est vraiment que grâce à ce produit. On a une petite brosse et c'est un effet vraiment gel. Et pas au... Enfin, je ne sais pas. Dans les autres gels à sourcils, là, ça fait plus comme une patte gel. Et en fait, ça va vraiment aider à venir relever les sourcils. Mais genre, vraiment incroyable et sans dépôt. Franchement, c'est une révélation de l'année 2024, ce truc. J'en avais entendu parler par French Talk of Make-up sur TikTok. Et genre, je ne suis pas déçue parce que vraiment, c'est mieux que tout ce que j'ai pu tester auparavant. C'est une pépite ce produit. Je suis trop contente de l'avoir trouvé parce que moi, même le savon, ça ne marche pas sur mes sourcils. Ça, ça marche. Ensuite, je vous l'ai déjà sûrement présenté. C'est le Nars Afterglow en teinte Orgasm. Donc c'est un blush liquide que vous mettez comme ça et qui va vous faire le glow que j'ai actuellement. Et que je trouve hyper naturel, plus naturel que le Charlotte Tilbury. Et l'applicateur est plus pratique et ça va faire vraiment un effet genre glowy, blushé que j'aime trop. Franchement, j'aime trop ce produit. Ensuite, on passe à la deuxième catégorie qui est les petits accessoires, les petits favoris food. Et en premier, j'ai mis le matcha, milia matcha, saveur fraise. J'ai reçu gratuitement le vanille et le fraise de la part de Andy. Le vanille, au début, j'étais un peu dubitative en mode, ça n'a pas le goût de vanille pour moi. En mode, le matcha est bon, mais vraiment, je ne sens pas la saveur. Donc un peu déçue. J'ai fini quand même ma boîte et là, j'ai commencé le matcha fraise. Franchement, c'est totalement différent. Si vous devez en tester un, pour moi, c'est le matcha fraise. Il a vraiment une odeur, mais aussi un arrière-goût de fraise qui est trop trop... Enfin, ça ne fait pas fraise industrielle, ça fait comme si vous buvez un vrai matcha à la fraise. Vraiment trop fan de ce produit et ça change. Moi, j'aime bien changer de temps en temps. Donc trop contente d'avoir pu tester cette marque. En plus, on la voyait beaucoup sur les réseaux. Je voulais me faire mon propre avis. Donc voilà, on a mis, vous l'avez. Ensuite, j'ai mis dans mes favoris ce petit carnet dont je vous ai parlé dans un de mes derniers vlogs, qui est un carnet Louise Carmin que depuis que j'ai, je m'en sers tous les jours. Donc c'est assez épais. Mais franchement, ça rentre dans presque tous mes gros sacs. Ça, c'est le petit détail que j'ai mis à l'avant. Ici, il y a aussi des petites charms. Et du coup, il s'ouvre comme ça. Et dedans, moi, j'ai une pochette où je mets mes stylos et tout. D'ailleurs, trop contente d'avoir racheté ce stylo. Est-ce que vous vous en souvenez de ce stylo ? C'est un stylo plume, vous savez, comme ça. Enfin, moi, je les adorais et ma con-mère les adore aussi. On est un peu fan de papeterie. Et franchement, je suis trop contente de l'avoir racheté. Du coup, dedans, j'ai un carnet. J'ai créé un peu mes tout doux comme ça au jour le jour. J'ai un deuxième que je n'ai pas encore commencé, qui va aller plus dans un délire dessin et tout, que en fait, je stresse de commencer. C'est parce que j'ai reçu pour Noël ça de l'illustratrice TikToker Laura Travel Book, qui est un carnet d'inspiration, un peu pour faire un carnet de voyage et tout, à l'aquarelle. Et franchement, ça me donne trop envie. Et j'ai trop envie de tester dans, du coup, le deuxième compartiment. Mais je n'ai pas encore sauté le pas. Donc, encouragez-moi. Franchement, je stresse un peu. Et le dernier, c'est un agenda comme ça, non daté, qui est aussi trop pratique parce que c'est par demi-heure. Là, c'est écrit Rosa Bonheur et là, c'est la phrase de ma grand-mère. Plus on en fait, plus on en fait. C'est un peu son plus égal plus. Voilà pour ce carnet. Franchement, trop fan, trop bien. J'aime trop retourner au format papillier. Moi, je suis une meuf qui aime la papillerie et tout, tous les petits trucs comme ça. Donc, voilà, il fallait absolument que je le mette dans mes favoris. Dans la même catégorie, c'est le dernier petit favori. C'est ce livre de mon pote Superlumos, Ayoub, qui est juste ici, qui a sorti ce livre il y a quelques mois déjà. Ça s'appelle mon recueil de douceur. Dedans, il y a plein de choses. J'ai eu une trop belle dédicace en plus. I'm so happy. Et il y a surtout des recettes. Et franchement, moi, je suis pas du genre de base à faire les livres de recettes. Enfin, en fait, j'ai plein de livres de recettes, mais je suis jamais les recettes. Sauf que comme je suis nulle en pâtisserie et que Ayoub, je lui fais genre 100% confiance sur les recettes réconfortantes, j'ai déjà fait les pancakes du Breakfast Club. Et je peux vous dire que cette recette, enfin, en fait, je reviendrai plus jamais aux pancakes classiques parce que je suis allée au Breakfast Club déjà à Londres et j'ai fondu pour ces pancakes. Et là, c'est la recette originale avec le lait fermenté et tout. Trop bonne. Et du coup, ça m'a trop donné envie de faire plein d'autres de ces recettes. Franchement, c'est des recettes un peu de coffee shop mood. Moi, j'aime trop ce genre de truc. Donc, bête de livre. On va passer à la partie bêtement outfit accessoire. En premier accessoire, je voulais vous présenter mes nouvelles lunettes de vue de lunettes de Zach qui est un opticien à Lille qui fait des lunettes reconditionnées de seconde main. Et j'ai trouvé ces lunettes. Dans mes favoris, je ne voulais pas vous présenter que des trucs que vous pourrez retrouver forcément pour vous montrer aussi que c'est juste des favoris de choses qui me vont bien à moi. Enfin, en fait, c'est cool quand on s'approprie un truc et que ça devient un favori tout simplement. Du coup, c'est des lunettes vintage, enfin une monture vintage comme ça, genre trop trop belle. Je trouve qu'elles ressemblent quand même aux lunettes Miu Miu qu'on voit un peu partout en ce moment. Mais la monture est dorée, enfin un peu dorée et marron comme ça. Alors, je les essaye. Et je trouve que franchement, c'est les plus belles lunettes que j'ai. J'ai trop de compliments sur ces lunettes depuis que je les mets. Je les aime trop. Je trouve que ça donne trop un style un peu vintage et tout. En plus, quand on met des bijoux dorés, ça va trop bien avec. Je voulais les placer. En parlant de bijoux dorés, j'ai ces boucles d'oreilles qu'on me demande souvent d'où elles viennent. C'est un peu mes favoris aussi. C'est celles que je mets tout le temps en ce moment. Je trouve que ça fait un look hyper, je ne sais pas, un peu genre minimaliste, mais quand même gros, vous voyez. C'est des boucles d'oreilles que j'ai achetées dans un magasin à Lille qui s'appelle Supreme Store. Mais c'est des boucles d'oreilles que vous pouvez retrouver un peu partout dans plein de magasins où ils revendent des bijoux et tout en assez inoxydable, machin. On les voit un peu partout, ces boucles d'oreilles. Donc, c'est des dupes, vraiment dupes de Bottega Veneta. Ils étaient plus grosses. Franchement, je suis trop fan de ces petites boucles d'oreilles. Ensuite, toujours en accessoire, enfin pas vraiment. J'ai mis ce sac dans mes favoris qui est un sac desiguals que j'ai acheté il y a un peu près deux mois et demi. Qui est un sac qui m'a coûté quand même cher. Un peu près 200 euros pour du desiguals, c'est cher. Qui est 100% en cuir et qui est multi-poche. Mais la particularité déjà, c'est que les poches sont super pratiques. La contenance est aussi pas mal. Genre, j'arrive à rentrer mon carnet où ils se carminent dedans. Et surtout, ils peuvent se mettre en sac à main. Et aussi, vous pouvez régler ici et se mettre à bandouillir. Donc moi, c'est typiquement le type de sac que j'aime trop, que je trouve trop pratique on a daily, dans la vie de tous les jours. Trop contente de sac. J'avais pas de sac noir à proprement parler. Et je mets très souvent, plus souvent que ce que je pensais. Enfin, au final, là, j'ai un peu délaissé tous mes autres sacs pour celui-là parce qu'il est trop pratique. Ensuite, j'ai mis en chaussures ces petites baskets de la marque Adidas. C'est les dernières SL72 en ce coloris, qui est un coloris marron-chocolat et jaune. J'ai eu ces baskets en deux coloris, en vert aussi. Mais en fait, je pensais pas qu'il fait autant ce coloris-là. Mais regardez, ça me va trop bien au teint, je trouve. Et ça va avec plein, plein, plein de tenues. Je trouve que ça donne tout de suite un style super cool. Elles sont très, très confortables. Elles passent partout dans un petit sac de week-end et tout. Je surkiffe ces baskets. C'est mon nouveau favori pour le printemps. Vraiment, je les adore. Voilà, SL72, en plus, elles sont moins chères que d'autres baskets, il me semble. Je sais plus le prix exact, mais je vous les mets ici. Je trouve que c'est un bon rapport, ben, style-prix. En avant-dernier, j'ai mis, vous me demandez souvent d'où viennent mes outfits de sport. Et j'ai mis mes ensembles Gymshark. Alors, celui-là, je l'ai pris, c'est un vert. Mais du coup, j'ai un ensemble de trois pièces avec la petite brassière, le leggings, la petite veste comme ça, vous savez, zippé. Alors, je ne suis pas du tout fan du logo Gymshark. Ça, c'est ce qui me gêne le plus dans ce truc. Je trouve ça horrible, ce petit requin. Mais bon, cependant, j'ai été à la recherche d'ensemble de sport genre hyper quali, qui tiennent bien au lavage, etc. Et surtout, qui fit bien, ou toujours, tu te sens bien dedans. Et franchement, j'ai trouvé ça chez Gymshark. Je trouve qu'il y a tout ça combiné. Alors, des fois, il y a des très grosses promotions sur le site, à savoir que ce n'est pas du tout éthique Gymshark. Enfin, pas du tout. C'est made in who, parce que je dis pas du tout. J'ai enlevé toutes les éthiques, bien sûr. Mais en tout cas, vous pouvez en trouver aussi sur Vinted. Si ça vous intéresse, il y a plein de gens qui en revendent, comme c'est une marque assez populaire dans le sport. Et je trouve que ça fit super bien. Tu te sens confortable dedans. C'est pas le genre de leggings qui vont glisser au bout de ta séance. Et que tu dois toujours... Enfin, vous savez, vous-même, vous savez, c'est important d'avoir des bonnes affaires de sport pour se sentir bien dans sa pratique. Et du coup, franchement, je vous recommande de ouf les vêtements de Gymshark. Et en dernier, mon dernier favori, c'est ma petite veste en cuir bomber délavée que j'avais trouvée dans un vlog aussi avec vous l'année dernière. Printemps dernier, il me semble, dans une fripe à Lille. Donc pareil, vous pouvez pas retrouver exactement la même. Mais je la mets dans mes favoris parce que je la mets tout le temps, en fait. C'est un de mes meilleurs achats 2023. Vous voyez, c'est un bomber comme ça. Un bomber classique, mais le coloris, je trouve, est trop beau. Ça va avec plein d'outfits. Et c'est vraiment le genre de veste que moi, j'aime trop parce que je trouve que ça rajoute tout de suite du style dans une tenue. Donc voilà, je voulais le placer aussi dans mes favoris parce que j'aime trop ce bomber. Bon bah, j'espère que les gars, cette vidéo vous aura plu. Franchement, je trouve que c'est quand même tous des produits quali et qui peuvent des fois vous servir à vous aussi. Si vous avez envie de tester, bah voilà, j'ai la sourcil, truc, machin. Vous achetez une nouvelle paire de chaussures. Franchement, c'est des trucs que moi, j'aime trop porter. Donc peut-être que vous aimerez aussi. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut !